Bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Martin avec vous aujourd'hui sur emeut.com. Un plaisir de vous retrouver toujours dans la période estivale et malgré que certains d'entre vous sont présentement en vacances, eh bien, le système financier, lui, continue son mouvement, qu'il soit haussier ou baissier, chose certaine. La semaine a débuté en force encore une fois avec des nouvelles d'impact du côté de la Deutsche Bank, des nouvelles qui ont un impact certain sur les banques françaises, sur les banques européennes, sur les banques nord-américaines, sur les banques mondiales, alors que là, la Deutsche Bank doit emprunter de la liquidité, retirer de la liquidité dans certains autres comptes et vous comprenez que tout ça est relié ensemble financièrement, donc ça va être important de regarder ça ensemble dans quelques instants. À travers tout ça aussi, c'est la semaine du procès de Libra Facebook. J'utilise le terme « procès » en rigolant, mais vous comprenez ce qui est en train de se produire actuellement. Pour ceux qui ont suivi cette actualité-là, les dinosaures du Congrès américain sont à déterminer à savoir leur niveau d'inquiétude par rapport aux nouvelles technologies, particulièrement ces technologies-là contrôlées par des entreprises publiques ou privées. Et de l'autre côté aussi, on va regarder les valeurs refuges. Et j'ai une offre à proposer à certains d'entre vous. À tout de suite. Vous valorisez la qualité de nos vidéos? Eh bien, aimez et partagez celles-ci sur vos réseaux sociaux et ainsi offrir une occasion d'éveil à tous ceux qui vous suivent. Si vous désirez avoir une longueur d'avance pour profiter des changements économiques et avoir accès à des opportunités uniques, eh bien, joignez nos centaines d'abonnés au service proactif. Pour vous assurer de ne manquer aucune de nos vidéos publiques et autres offres exclusives, eh bien, abonnez-vous à notre infolette gratuite, le tout sur emeut.com. Le secteur bancaire qui fait encore parler de lui cette semaine, alors que nous apprenons lundi dernier qu'il y a actuellement un bank run en cours du côté de la Deutsche Bank, alors que plusieurs gestionnaires de fortune, gestionnaires de fonds, retirent les actifs de leurs clients pour ne pas s'exposer aux risques élevés d'une faillite de la Deutsche Bank. Au-delà de tout ça, le problème est beaucoup plus systémique. Il faut comprendre que les banques font énormément d'échanges de produits financiers, énormément de produits bancaires entre elles, incluant des prêts. Et par le fait même, donc, la problématique est beaucoup plus vaste qu'uniquement du côté de la Deutsche Bank. ça expose le risque du côté de la PNB, Paris Basse et les autres banques aussi. On ajoute à ça la création de ce que nous avons appelé il y a deux semaines une bad bank, donc des mauvaises créances qui ont été créées par le Deutsche Bank, qui n'ont pas été remboursées, à raison de 50 milliards de dollars. Et croyez-moi, quand tout ça va être comptabilisé, on parlera probablement de beaucoup plus que 50 milliards. Donc, on met ça dans un gros panier de crabes. On élimine ça des chiffres et des livres comptables de la Deutsche Bank en créant une banque séparée. Et qui va payer la note? Eh bien, c'est tout simplement les citoyens allemands et tous ceux qui ont actuellement une exposition au risque de la Deutsche Bank. Donc, vous comprenez comment tout cela fonctionne. Nous l'avons déjà vu venir. On voit ici un graphique qui nous donne encore une impression de ce que nous avons vécu en 2008 par rapport à Lehman Brothers et regardez la position actuelle de la valeur de la Deutsche Bank. Tout ça est très, très similaire. En parlant de gestion, j'en profite pour inviter les gestionnaires de fortune, conseillers financiers ou ceux qui travaillent pour un fonds de placement qui m'écoutent actuellement à prendre contact avec moi pour découvrir une entreprise qui développe présentement une technologie qui va résoudre la friction des processus KYC AML. Vous le savez, ce processus-là est fastidieux autant en temps pour le client qu'en coûts pour les cabinets comme le vôtre. Eh bien, la technologie va réduire les dépenses alors que le client possédera son KYC certifié par les autorités dans son téléphone portable et prêt à être partagé avec votre entreprise ou toutes les autres institutions financières. J'ai préparé une vidéo explicative pour vous. Envoyez-moi un courriel. Une opportunité à ne pas manquer, que vous soyez au Canada ou en Europe, ça va me faire plaisir de prendre contact avec vous. Tel que j'en ai discuté dans la vidéo de la semaine dernière, eh bien, le bras de fer est bien débuté entre le secteur bancaire et le secteur technologique. Les technologies d'aujourd'hui permettent à des entités de développer leur propre système monétaire et vous comprenez que tout ça vient contrecarrer le cartel bancaire. Donc, par la bouche du président Trump cette semaine, par la bouche de son secrétaire au Trésor, eh bien, il a été clairement indiqué dans les médias ainsi que dans les réseaux sociaux que l'utilisation d'une technologie telle que Bitcoin ou l'utilisation d'une technologie d'une entreprise privée ou publique telle que Facebook pourrait créer des problématiques importantes au niveau du blanchiment d'argent, donner du pouvoir à des gens mal intentionnés à pouvoir faire des transferts monétaires partout à travers la planète, sans passer par le système de filtration du système actuel. Et question de bien apporter de la crédibilité à leur discours, les deux nous ont rappelé fièrement à quel point les devises digitales n'étaient pas adossées à rien de tangible, n'est-ce pas? Alors, suite à ces deux interventions médiatiques, la table était maintenant bien mise du côté du Sénat américain qui avait déjà prévu de rencontrer le CEO de Libra cette semaine, une audition de trois jours avec les sénateurs. Ces mêmes sénateurs qui, en ce qui me concerne, avaient une superbe opportunité d'apprendre davantage sur la technologie blockchain, sur le Bitcoin, sur le projet de Facebook, les devises digitales dans leur ensemble, et ainsi de suite. Et tout ça a tourné, en ce qui me concerne, à la dérision. Non seulement il y a eu très peu de questions pertinentes qui ont été posées de la part des sénateurs, ils ont fait part d'une très grande ignorance par rapport aux nouvelles technologies, très peu d'intérêt sur les côtés positifs que les nouvelles technologies peuvent apporter concernant la souveraineté monétaire des individus, concernant l'aide dans les différents pays où la majorité des gens ne sont pas bancarisés, et ainsi de suite. Nous avons eu droit à quelques commentaires très négligents par rapport à Facebook en soi. Donc, les sénateurs ont utilisé leurs paroles pour détruire la crédibilité de Facebook au lieu de s'éduquer sur les technologies futures. À croire si vraiment ces gens-là, qui sont au pouvoir, veulent garder les gens esclaves du système financier actuel, ou si vraiment ils ont à cœur le libre marché au niveau économique. À travers tout ça aussi, quelques commentaires délicieux. Un sénateur s'est levé, a pris la parole, et a dit devant la télévision nationale qu'il était maintenant trop tard pour tuer Bitcoin, alors que les Chinois eux-mêmes, malgré les meilleurs pare-feux et les meilleures technologies disponibles, n'ont jamais eu la capacité d'empêcher leurs citoyens d'acheter et d'utiliser comme valeur refuge du Bitcoin. Il n'en fallait pas plus ce matin pour que Bitcoin prenne 1 400 $ US de valeur en quelques heures sur ces belles paroles. Alors, question de se laisser sur une belle note positive pour tous ceux qui détiennent de l'or, particulièrement si vous avez acheté de l'or au fil des dernières années en dollars canadiens. Vous constatez que nous sommes de retour au sommet de 2011, donc vous protégez maintenant votre pouvoir d'achat, et ce, même si vous avez acheté au sommet. Pour tous ceux qui ont acheté lors des hausses depuis 2013, eh bien, vous êtes déjà en bénéfice versus la perte du pouvoir d'achat du dollar canadien. Et tous ceux qui achèteront à partir de maintenant, il y a de fortes chances que vous ayez des bénéfices au-delà de votre préservation de pouvoir d'achat sur les hausses potentielles futures du prix de l'or en dollars canadiens. Légèrement différent du côté de l'euro, alors que l'euro est un peu plus forte en fait de devises versus le dollar canadien actuellement. Donc, on a un léger retard. Par contre, vous constatez qu'on est très près d'atteindre exactement le même sommet. Donc, de très, très bonnes nouvelles pour tous ceux qui possèdent de l'or physique. Bien entendu, par contre, toujours du retard actuellement du côté de l'argent versus l'or. Alors que nous sommes dans un ratio que je considère historique à 90 pour 1 de ratio versus l'or. Alors que nous avons été habitués à des ratios beaucoup plus faibles. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'à court terme, nous avons de la volatilité depuis les 3-4 derniers jours sur le marché. Une forte poussée à la hausse. Reste à voir de quelle manière l'argent se comportera. Mais les minières sont positives aussi, autant du côté de l'or, autant du côté de l'argent. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Prochaine vidéo la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bonnes vacances à tous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada